Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la Birchbox qui est couplée c'est à dire on a le mois de juillet et d'août pour 27,80€ donc je trouve que c'est plutôt pas mal sachant qu'en plus c'est une enveloppe de produit qui a une centaine d'euros à peu près donc ce mois-ci elle s'appelle Escale et nous l'avons reçu dans une pochette exactement pareil que l'année dernière sauf que c'est pas le même modèle forcément d'autant plus que là sur le shop en ce moment vous pouvez gagner le sac caba qui va avec, le sac de plage donc voilà n'hésitez pas à aller faire un tour dans le shop, je vous mets les liens en barre d'informations donc on va piocher tout de suite, premier produit qui me vient, c'est de la marque Rare c'est un masque en fait pour le visage et donc il va venir régénérer, hydrater la peau tout simplement il faut le laisser entre 10 et 15 minutes à poser sur peau propre et sèche donc voilà c'est fabriqué en France et ça on aime bien généralement, c'est plutôt cool moi j'adore les masques en tissu donc c'est top ensuite là c'est la marque Sand Therapy que je ne connais pas du tout donc là c'est une gelée après soleil qu'on peut glisser dans son frigo pour un effet un petit peu plus frais en fin de journée ça va venir hydrater notamment parce qu'il y a de l'aloe vera dedans voilà plutôt pour l'été c'est plutôt pas mal à glisser dans son sac ou à laisser dans son frigo enfin peu importe c'est vraiment vraiment top comme produit et j'adore le packaging ensuite une nouveauté de chez Cadalys qui est ceci donc là c'est une gelée micellaire douceur l'avantage de cette gelée en fait c'est que ça va venir nettoyer son visage, les yeux, le maquillage et puis bah voilà toutes les impurities que tu peux avoir dans ta journée c'est à mettre une petite noisette en fait sur ton coton et à venir en fait faire des mouvements circulaires, il n'y a pas besoin de rincer j'ai hâte de tester ce produit là, il m'intrigue et comme je vous disais c'est une nouveauté et les ingrédients sont 100% naturels donc c'est à la banane rose donc voilà qu'est-ce que ça sent je vais l'ouvrir si j'y arrive ah oui ça sent vraiment la banane hum ça sent alors ceux qui n'aiment pas l'odeur de rose ils vont vraiment détester ce produit là mais moi j'aime bien en fait c'est vraiment transparent, je ne sais pas si vous allez le voir c'est très doux j'aime beaucoup et ça fait un peu crème, je ne sais pas si vous allez le voir non vous ne voyez pas du tout ça fait un peu crème en fait et ça sèche super vite et l'odeur reste légèrement mais vraiment je pense qu'au bout de 5 minutes il n'y a plus d'odeur ensuite une crème que je suis trop contente c'est une crème visage de la marque Algologie que j'ai déjà testé et franchement qui est topissime c'est la crème des vagues toute leur gamme vague de chez Algologie elle est vraiment bien c'est fabriqué en Bretagne en plus donc j'aime encore plus il faut juste éviter les contours des yeux parce que c'est vrai que ça a tendance à picoter donc bien mettre une autre crème pour le contour des yeux ça c'est vraiment top, c'est un petit format mais ça fait toujours plaisir quoi ensuite de la marque Corse comme ceci donc là c'est un lait pour le corps que je ne vais pas pouvoir utiliser parce qu'il y a de la noix de coco dedans tout simplement mais par contre ils disent que c'est très bien aussi en lait pour après soleil donc à voir à tester moi ça ira au troc les filles si ça vous dit donc voilà pour ce produit là ensuite on a un produit que j'ai déjà reçu dans une de mes précédentes box c'est un spray de la marque Deep Sleep c'est à venir vaporiser 5-10 minutes avant d'aller se coucher sur l'oreiller et ça va venir en fait tout simplement aider à l'endormissement donc c'est plutôt top quand même de l'avoir re-reçu alors pas pour moi pour le coup mais peut-être pour mon bébé ça va peut-être l'aider à s'endormir sans en mettre de trop quoi à tester en tout cas sur le bébé mais sinon oui ça sent bon et c'est agréable en se couchant ensuite un produit que j'ai déjà testé également de la marque Polar c'est leur crème anti-UV à 50 en SPF et là c'est sans paraben, fragrance free je pense que c'est ça la nouveauté parce que je n'ai vraiment pas de souvenir je ne suis pas allée vérifier en haut parce qu'il m'en restait des flacons mais le sans paraben, fragrance free il me semble que ça c'est la petite nouveauté de cette année sur le packaging ainsi que les petits feux d'artifice comme on pourrait dire enfin un soin de la marque Chari là c'est un soin quotidien et c'est pour les cheveux donc en fait on vient prendre prélever une petite noisette sur les mains se mettre ça dans les cheveux et ça évite les frisottis donc moi autant vous dire que je ne suis pas trop gênée pour les frisottis en ce moment donc ça c'est pareil ça va aller au troc par contre c'est une super bonne marque donc vraiment si vous ne connaissez pas testez, c'est top deux produits make-up ensuite on a un gloss comme ceci il y avait trois couleurs possibles de recevoir dans la box moi du coup elle s'appelle bonne question non je ne sais pas le nom ah si Rolling Like Honey et du coup c'est un gloss en roll-on comme ceci je l'ai testé hier il hydrate bien il ne colle pas et glisser dans son sac c'est plutôt pas mal les gloss en été c'est ce qu'on aime c'est léger et enfin dernier produit donc là c'est la marque Claire & Light non Ruse de la Lune et c'est une poudre du soleil donc on a reçu un petit sachet voilà qui se présente comme ceci et du coup qui est comme celle-là elle a un peu foncé pour moi donc bon pour faire un contouring pourquoi pas après là en été je ne suis pas du tout fan de me rajouter des poudres je ne suis pas maquillée là devant vous et ça me va très bien donc du coup voilà pour moi ça n'a rien à faire dans une box d'été après il y a des gens qui travaillent qui se maquillent tous les jours et qui adoraient recevoir ce genre de produit j'en suis contente quand même pour cet hiver donc voilà le dernier produit qu'on a reçu donc grosso modo je vais vous dire quand même mes favoris enfin vraiment ce que je suis trop contente d'avoir reçu donc il y a 4 produits le canalis que j'ai hâte de tester vraiment je finis en plus ça tombe bien parce que je suis vraiment à la fin de mon démaquillant le Deep Sleep parce que je l'ai déjà testé c'est top le Gloss parce que j'en en ai jamais assez et puis la crème forcément nuit de chez Algologie la crème de jour pardon de chez Algologie c'est vraiment des produits que moi j'adore et qui sont assez onéreux donc je suis contente de les recevoir dans les box voilà et bien écoutez dites moi tout ça en commentaire vous si vous avez reçu la même sélection que moi si ce n'est pas le cas dites moi tout et puis moi je vous souhaite des bonnes vacances ciao ciao